Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je viens à vous pour parler de la polémique qui enfle dans les réseaux sociaux, donc Snapchat, Youtube, Facebook, Messenger, partout, 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 je vois Instagram et tout, il y a des gens même dehors qui me disent, t'as vu Renard, on est tombé plus bas que terre, on fournit même plus de joueurs en Europe avec le paradou, on les fournit au Qatar et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils vont peut-être être naturalisés qu'Atari. Bon les amis, déjà je vais vous dire une chose très importante, on va revenir à la base, on va revenir à la racine, ensuite je reviendrai sur cette polémique pour bien que vous comprenez. La deuxième des choses, écoutez la vidéo, elle va être un peu longue, mais écoutez bien ce que je vais dire pour bien que vous comprenez ce que j'ai à dire. Et la troisième des choses, je vais blesser certaines personnes, j'ai pas voulu parler de ça, j'ai jamais voulu parler de ça, mais là je suis obligé, parce que là ça prend telle ampleur que je suis obligé de rétablir certaines vérités. Et je le répète avec des faits réels, avec des faits qui existent, ce n'est pas mon analyse, ce n'est pas mon cœur qui parle, ce sont des faits. Et je ne suis ni un pro, ni un anti avec qui que ce soit. J'ai mon créateur que j'adore, l'unique, j'ai mon prophète, le messager qui est mon exemple, d'accord, comme tout musulman, j'ai mes parents et j'ai l'Algérie. Donc quand il s'agit de ces choses-là, je suis obligé de les défendre, par ordre bien sûr. Bon les amis, revenons à notre sujet. Donc qu'est-ce qu'est le Paradou ? Le Paradou, c'est un club formateur d'Alger qui a à sa tête Khaldin Zetchi. Alors Khaldin Zetchi, déjà il faut savoir, il a tellement été critiqué par ses compatriotes, il a tellement été descendu plus bas que terre par ses compatriotes, qu'il est vu comme un voleur, comme un menteur, comme un hypocrite et comme quelqu'un qui agit pour ses propres intérêts et non pour les intérêts de la nation. Tout ça avec une simple analyse personnelle. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun fait réel de ce qu'ils avancent. Ils n'ont jamais été sur le terrain, ils n'ont pas contacté les proches, ils n'ont pas été ne serait-ce que frappés au club du Paradou, rester une journée avec Zetchi pour voir comment ils travaillent. Ça se lève le matin, ça n'aime pas Zetchi, ça fait une vidéo, ça fait deux vidéos, ça fait des trucs et ça partout. La dernière fois, j'ai parlé avec un mec sur Twitter, il a reconnu qu'il a critiqué Zetchi, mais qu'avec le rembobinage des épisodes, il se rend compte qu'en fait Zetchi c'était quelqu'un de bien. Bon, il y en a qui le reconnaissent et il y en a qui ne le reconnaissent pas. Moi, je ne suis pas un pro, je ne suis pas un anti. Je vous dis juste mon point de vue à moi et je vais vous le dire tout de suite que Zetchi c'était quelqu'un qui était bien et c'est quelqu'un qui a travaillé et que c'est complètement du mensonge tout ce qui a été dit à son égard. Bon, Zetchi a pris la Fédération Algérienne de Football, d'accord ? Donc, qui est à la tête du paradou club athlétique, club formateur, qui a sorti Atal, Belsebaïni, Hicham Bouddhaoui, El Melaïli, etc., etc. Donc, il a pris la Fédération Algérienne de Football en 2017, il me semble, vous me reprendrez si je me trompe, après le départ de Rao Rawa. Donc, Zetchi, avant de prendre la Fédération Algérienne de Football, il a fait comprendre à Likens, qui était Georges Likens, le belge, qui était le sélectionneur d'Algérie, qui souhaiterait qu'il continue l'aventure avec l'équipe d'Algérie pour construire une équipe, voilà, comme les joueurs, ils l'aimaient bien, que lui, il ne patine pas avec l'exigence sportive, avec le haut niveau de la diététique. Attention, Likens, il est comme ça, les amis. Et ce que je vous parle, c'est de source sûre. C'est quelqu'un qui veut la discipline, etc. Mais voilà, ce n'est pas un sélectionneur renommé mondialement. Donc, Zetchi a voulu qu'il continue l'aventure, Likens n'a pas voulu. Il a fait comprendre qu'il bosserait uniquement avec Rao Rawa, que c'est déjà assez compliqué et qu'il prendrait la porte avec des facilités. Il faciliterait tout le monde, mais il veut partir. Donc, Zetchi a contacté beaucoup d'entraîneurs, notamment Djamal Belmadji, qui a refusé de venir. Il a contacté Belmadji, qui a dit « Je ne suis pas encore prêt à prendre l'équipe nationale. Je ne vais pas prendre l'équipe nationale pour prendre l'équipe nationale. » Il a contacté Carlos Quiroz, qui n'a pas voulu venir. Il a contacté Mark Wilmot, qui n'a pas voulu venir. Il a contacté beaucoup d'entraîneurs qui n'ont pas voulu venir. Le seul entraîneur qui a accepté de venir en urgence, c'est Alcaraz. Le résultat a été catastrophique. Personne ne pourra dire le contraire. Il a fait peut-être un mauvais choix de casting. Mais la question qu'il faut se poser avant de juger les gens, est-ce qu'il avait le choix de prendre Alcaraz ou pas ? Et encore une fois, les amis, je ne suis pas en train de le défendre ou pas. C'est qu'il y a des choses qu'il faut savoir. L'Algérie, c'est très compliqué, les amis. Ce n'est pas parce qu'on va une semaine en Algérie, on dit « Salam alaikum al-Harash » ou « Algecentre » qu'on connaît le pays. C'est très, très compliqué. Il y a des gens, je le répète encore une fois, qui ne veulent pas travailler en Algérie, qui attendent une certaine stabilité. C'est comme les investisseurs. Les investisseurs ne vont pas investir dans un endroit où c'est instable. Donc, à ce moment-là, il y avait de l'instabilité en Algérie. Parce que le Héraq se préparait. Les gens, ils sont au courant de choses que nous, des fois, on n'est pas au courant. Il y a des choses qui se préparaient. Il y a du remis-ménage. C'était une halota complète. Les gens ne voulaient pas venir. Donc, il a fait une erreur de casting. Il a appelé Alcaraz. Alcaraz. Zéti s'est séparé d'Alcaraz. Il voulait à tout prix Jamel Belmadji. Et ce que je vous dis, c'est de source sûre. Mais, on lui a imposé Rabat Madjer. D'accord ? Là, on est avant le Héraq. On est avant la Cannes. On lui a imposé Rabat Madjer. Donc, Rabat Madjer, il est venu. Il est catastrophique. Parce que eux, c'est les joueurs de 1981 qui croient que l'Algérie allait à eux. Voilà. C'est mentalité à l'Algérienne. C'est pour ça que j'ai dit que je vais blesser certaines personnes. Moi, Madjer, je le respecte beaucoup. Je n'ai rien contre Madjer. Mais voilà. C'est mentalité algérienne. L'Algérie, c'est à moi. Moi, je connais. Moi, je. Moi, je. Voilà. J'ai mis une talonnade. Alors, l'Algérie m'appartient. Il est venu catastrophique. Résultat catastrophique. Il est venu sans diplôme, sans rien. Bizarrement, il y a certaines personnes, on ne les a pas entendues. Par contre, là, il y a certaines personnes, on ne les a pas entendues. On a perdu que des. On a pris 3-0 contre le Portugal. Enfin, bref. Je n'ai pas envie de revenir sur cet épisode. Donc, ensuite, là, il a fait des pieds et des mains et il a ramené Belmadji. À partir de ce moment-là, une cohésion s'est créée entre les deux hommes. Donc, Belmadji, c'est quelqu'un qui ne va pas travailler avec n'importe qui. Il a imposé le plan de route à Zéti. Zéti a accepté. Zéti a donné sa façon de travailler. Belmadji a accepté. À partir de ce moment-là, il y a eu un travail de fond énorme. Il y a eu un travail en coulisses énorme. Zéti a tapé du poing sur la table. Il a voulu s'insérer à la CAF. Il a vraiment, vraiment utilisé le peu de réseaux qu'il avait. Il a voulu se créer des réseaux. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens de l'intérieur qui l'ont mis des bâtons dans les ronds. Il y a des gens de l'intérieur qui l'ont saboté. Et eux, eux, on peut dire que c'est des traîtres. Eux, on peut dire qu'ils agissent par leurs intérêts. Parce que Zéti, moi, ce que je lui reprocherais à la rigueur, même Al-Khara, je ne lui reproche même pas. Ça arrive de faire des erreurs. Les gens, ils sont sans pitié. Oulala, Adim, sans pitié. Tu fais une erreur, ils vont t'écraser plus bas que terre. Ils vont t'insulter. Ils vont t'humilier. Eh, abdallah, c'est que du foot. C'est que du foot. Tu fais une erreur, ma liche. L'essentiel, c'est que tu ne la recommences pas. Madjer, il a été imposé. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il a été imposé, que Zéti ne voulait pas de Madjer. Mais Zéti, par amour de l'Algérie, par amour de sa patrie, malgré ce que les gens lui disent, c'est un traître, il a agi par ses intérêts, etc. Il a voulu rester parce qu'il sentait le football algérien en danger. Pour me dire ce que vous voulez. Moi, c'est simple. Moi, je ne vais pas parler dix ans. Allez vous renseigner. Prenez un billet d'avion. Allez en Algérie. Allez rencontrer des gens qui l'ont connu. Allez faire un travail d'investigation. Dormez dans une chambre d'hôtel à Alger, j'ai un haut rang, un abat à fête et un investigation. Et là, on pourra parler. D'accord ? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin. Il y a des gens qui aiment tellement leur pays, leur équipe nationale, qu'ils investissent de leur poche et qui font un travail d'investigation. D'accord ? Donc, parler pour parler, ça ne sert à rien. Moi, je n'aime pas ça. C'est pour ça que je rétablis certaines vérités. D'accord ? Ça va blesser, ça va choquer. Mais là, à l'Alep, je n'y peux rien. Là, c'est au nom de l'Algérie que je parle. Ce n'est pas à mon nom, à moi. Moi, ce sera à mon nom, à moi. Je n'en ai rien à tirer. Je ne calcule même pas. Parce qu'il y a des Algériens qui viennent pour retrouver de l'oxygène, toujours dans la négativité. Toujours, les gens, ils critiquent. Ça ne va pas. Ça n'avance pas. Et les autres communautés, ils nous regardent, ils rigolent de nous. Et ils se servent de ça contre nous. Et nous, on est là. On est là pour se foutre la honte. Enfin, bref. Donc, Zétchi. Il ne faut pas trop que je m'éloigne parce que sinon, après, je vais trop m'éloigner. Donc, Zétchi, avec Jabal Ben Madji, c'était cul et chemise, comme on dit, Hachek. C'était bien entre eux, bonne cohésion, etc. Et je vais vous dire une chose très importante. C'est que le paradou, il avait une ambition de faire des paradous partout en Algérie. Partout, partout en Algérie. Suite au refus des binationaux. Suite au refus des binationaux de venir en Algérie qui font les stars. Qui sont là, oui, je ne sais pas. Attends, je vais voir. Pose de l'osé sur la table. Contrairement à Rao Rawa qui, lui, posait de l'argent sur la table. Qui, lui, les attirait avec des intérêts. Zétchi, il a dit, l'Algérie n'est pas à vendre. Tu choisis l'Algérie avec le cœur ou tu ne viens pas ? Donc suite au refus et surtout, surtout, l'épisode Nabil Fekir parce que j'ai l'impression il y a des gens, ils aiment bien être humiliés. Alors ils crient Tahir Jazaïr, les Shohada, le FLN mais ils aiment bien être humiliés. Ils aiment bien, voilà. Ils aiment bien que les binationaux, ils sont là. Ils jouent avec nous. Oui, non, non, oui. Ah yaura, mon frère, tu ne joues pas. Tu veux oui, tu ne veux pas. Mais Alish, tu choisis la France, on te respectera. C'est ton premier choix. Mais ne joue pas avec nous. Voilà, Zéti, ce qu'il a voulu faire, il a voulu faire des parades partout justement pour éviter ce genre d'humiliation, pour éviter des rendez-vous retardés, des rendez-vous repoussés. Ah, je joue avec toi, je ne sais pas. Il a voulu créer un vivier à l'intérieur du pays. Mais le problème, c'est qu'il a été saboté de l'intérieur. Il a été saboté par ses compatriotes sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, il y a un poids énorme. Il faut savoir qu'on est écouté, on est vu et on a entendu. Il faut faire gaffe à ce que vous dites. Quand je vous dis, il ne faut pas réagir à chaud. Quand je vous dis patientez avant de parler, ça c'est une qualité normalement chez un musulman. Ne jamais, il faut toujours patienter. Une polémique, demain il y a une vidéo, c'est ça un truc de fou. Ouais, lui c'est un traître. Lui il a fait ça, il a aïe badallah. Patientez avant de parler. Donc Zéti, vous l'avez critiqué. Zéti, vous l'avez critiqué alors que le mec, il a voulu faire des centres de formation. Il a dit, moi je ne vais plus courir avec les binationaux. Celui qui veut venir à la figouli, à la maraise, la porte elle est ouverte. Celui qui ne veut pas, moi je vais former des gens. Eh ben, il a un centre de formation, il a mis de l'argent de sa poche, eh ben bien sûr qu'il va prendre des Boudaouis pour les emmener en équipe nationale. Bien sûr qu'il va prendre des El Melaïli pour les emmener en équipe nationale. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, le paradou, il était encensé par les grands de ce monde. Parce qu'il était à fond dans le travail. Avec Jean-Marc Guillou, avec d'autres formateurs, d'autres techniciens, etc. Parce qu'il était en plein apogée et on l'a cassée, tout simplement. Moi je me rappelle Canal+, Canal+, Sport+, ils encensaient notre sorte de formation, ils étaient sûrs qu'il allait avoir des stars, ils étaient sûrs qu'on allait devenir une grande équipe et que le futur de l'Algérie se trouvait dans ce sorte de formation. Non, vous avez la mentalité algérienne qui ressurgit. Vous avez les mauvais, les méchants, les aigris, les négatifs, les pessimistes dans tout ce qu'ils voient. Ils ont surgi, ils ont insulté Zetchi sans connaître, sans savoir, sans faire d'investigation, sans rien. Voilà. Voilà, comme ça, comme ça gratuitement. La hougra. La hougra. C'est comme si moi demain je viens et je vous insulte de Harkos. Je vous insulte de Harki. Voilà. Pourquoi ? Non, parce que voilà, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas. Parce que les arguments ne tiennent pas la route. Moi je parle beaucoup avec des gens sur Twitter en privé qui sont anti-Zetchi. Tu compares avec Amara, le choix il est vite fait. Et là on va revenir à Amara, donc Zetchi, il faut savoir une chose, c'est qu'avant qu'ils partent, bon c'est politique, pour ceux qui font les naïfs, ouais mais on en a marre, c'est politique, ça a toujours été comme ça en Algérie, ça sera toujours comme ça. Il n'y a pas de vote, il n'y a pas de machin. Arrêtez de faire les étonnés, arrêtez de jouer les démocrates à 2 francs 50, ça a toujours été comme ça. Je ne dis pas que je suis pour, je ne dis pas que je suis contre, ça a toujours été comme ça, à la Raleb on n'y changera rien. D'accord ? À moins que vous êtes reçu en personne par le président et que vous essayez de changer les choses. Ça ne changera rien. Par contre, tout ce que je sais, il y a eu une volonté politique d'améliorer le football. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc, Zetchi à la Cannes 2019, après les quarts de finale face à la Côte d'Ivoire, il y a eu des bâtons dans les roues. Et ce que je vous dis, c'est des faits réels. Il y a eu des bâtons dans les roues qui à sa tête, Fawzi Legjar. Il a tenu tête à Fawzi Legjar. Il a empêché Fawzi Legjar de faire à la Cannes 2019 ce qu'il a fait face au Cameroun. Eh ouais les amis, voilà c'est quoi un traître, soi-disant un traître à la nation. Il a tapé des pieds et des mains pour pas que l'Algérie soit sabotée. Il a tapé des pieds et des mains pour que l'Algérie soit dans de bonnes conditions en Égypte. Il a tapé des pieds et des mains pour dénoncer la corruption, la mafia. Mais sauf que les traîtres de l'intérieur ne l'ont pas soutenu. Ils étaient par intérêt politique, par intérêt de leur gros ventre et de leur grosse moustache plus grosse que Hercule Satan dans Dragon Ball Z, les vrais traîtres à la nation. Ils l'ont sabotée. Et derrière, tous les gens dans les réseaux sociaux, Zetchi, Zetchi, Zetchi. Voilà Zetchi, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Algérie. Il s'est usé pour l'Algérie. Il s'est combattu pour l'Algérie. Et là maintenant, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que les jeunes du paradou, ils vont au Qatar, mais ils voulaient qu'ils aillent où ? Vous voulez qu'ils aillent où ? Zetchi, il est seul à bord. Ça y est, son club, il commence à être dans la débandade. Vous voulez qu'il aille où ? Vous voulez qu'ils aillent où ? En Europe, c'est fini. El Melaïli, il était dans une bonne dynamique. Si ce n'est pas son comportement à lui, et ça, ce n'est pas la faute de Zetchi, parce que les gens, ils accusent Zetchi à tort et à travers. Ce n'est pas la faute de Zetchi. Zetchi, il a fait son travail. Il a pris El Melaïli, il l'a formé, il l'a envoyé à Angers. À Angers, il commence à être avec Moulin, l'entraîneur, dans une bonne, bonne, bonne dynamique. Voilà, c'est qu'il a flanché. Il a fait n'importe quoi. Il a eu des problèmes judiciaires. Il a flanché. Mais sinon, la formation était bonne. Il avait de la condition physique. Il avait tout ce qu'il fallait pour s'imposer. Bouddhaoui, il a été formé. Il a été pris en équipe nationale. Il a fait un très bon match face à la Tanzanie. Une très belle rentrée face à la Guinée. Il a été pour 4 millions d'euros à l'OGC Nice. Ben Cébaini, il est à Montchegland-Bark et j'en suis sûr et certain qu'il finira à Dortmund, au Bayern ou à Manchester. Donc, c'est ça, en fait. Vous ne voulez pas ça. Vous, vous voulez, vous voulez des Mézianes, vous voulez des Abdelawi, vous voulez des belles quittaires. Ben, il n'y a pas de problème. Continuez dans la médiocrité. Mais ne faites pas les gens « Je connais tout, je connais tout, je connais tout. » Chaque chose a sa place, s'il vous plaît. Parce qu'au bout d'un moment, il faut dire les choses. Moi, je suis désolé, ce n'est pas un clash. Moi, vous êtes tous mes frères, vous êtes tous mes compatriotes. Mais au bout d'un moment, arrêtez de vous Hachem, les amis. Arrêtez de vous Hachem. Restez tranquille. Analysez les matchs de football. Analysez sur ce que vous savez, sur des bases, sur les bases que vous vous fondez. Mais arrêtez d'aller dans un terrain que vous ne maîtriserez pas. Parce que pour comprendre le fond du problème, il faut que vous compreniez la politique. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne fais pas de politique. » Mais qui osent critiquer sans connaître le fond des choses. Moi, pour moi, c'est bizarre. Et là, je me pose des questions. Je me dis « Est-ce que toi, tu n'agis pas par intérêt ? Est-ce que toi, tu n'agis pas par tendance ? Est-ce que toi, tu ne suis pas le vent où il tourne ? » Là, je me pose des questions. Parce qu'avec Zéti, croyez-moi qu'il n'y aurait jamais eu de 29 mars. Je vous le dis et je suis prêt à mettre ma main coupée qu'il n'y aurait jamais eu de 29 mars. Et même s'il y aurait eu un 29 mars, il y aurait une réclamation qui serait déposée après le match. D'accord ? Parce que moi, je n'ai pas allé avec des gens proches du milieu du football, tous unanimes. Ce n'est pas des Algériens. Il y a beaucoup de Français. Il y a des origines belges et italiens. Ils m'ont dit « L'arbitre, tu poses une réserve, tu rejoues le match. » Ah, tu rejoues le match à 100 %. Donc voilà les amis où je voulais en venir. Maintenant, une dernière chose pour la naturalisation des Qataris. Moi, je vous dis une chose, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ne doivent même pas parler. Il y a ceux qui ne doivent même pas parler parce qu'ils ont fait pire. Ils ont agi pire que des traîtres. Pire que ce qu'ils accusent. Ne parlez même pas, c'est mieux. Wallah, ne parlez pas. Occupez-vous de ce que vous faites. Ne parlez même pas. Et il y a ceux qui peuvent parler parce qu'ils ont toujours été mesurés et ils ont toujours été dans la critique positive et dans ce qu'ils savent. Et quand ils critiquent, ils critiquent une chose qui est fondée. Ils ne critiquent pas une chose par passion ou par leur propre cœur. D'accord ? Eux, ils peuvent parler. Parce que vous, vous voulez quoi ? Vous étiez, il nous fait une loi comme quoi, oui, moi je ne courrais plus dans les alibi nationaux. Maintenant, c'est fini. Celui qui veut venir, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne veulent pas venir, qui restent loin de l'Algérie, ouais, nanani, nanana. Et quand ils disent, ben vas-y, vous voulez jouer les nationalistes alors que vous n'êtes pas ? Eh ben vas-y, on va rentrer dans votre jeu. Moi, j'ai donné mon temps, j'ai donné de mon argent. Eh ben, vous êtes tous comme ça, moi aussi je vais être comme ça. Et là, vous êtes là, oui, remettez-vous en question. C'est un conseil que je vous donne. Wallah, je ne suis pas mieux que vous. Wallah, j'ai commis des erreurs. Wallah, j'ai déjà fait, j'ai déjà relayé des infos qui étaient fausses, qui étaient infondées. Wallah, je suis déjà tombé dans l'euphorie. Mais Wallah, pas à ce point-là. Je n'ai jamais insulté qu'il y a un patriote qui veut travailler. Vous allez en Algérie, les hôpitaux qui travaillent, on les vire. Les gens qui sont dans le transport qui travaillent, on les vire. Vous voulez aller où comme ça ? Voilà les amis, c'était quoi le but de ma vidéo ? Ce n'était pas un clash, c'était un petit coup de gueule, je le reconnais, un petit coup de gueule. Mais la prochaine fois, arrêtez de critiquer les gens qui bossent. Parce que là, il y a une volonté politique. Là, ça va avancer, c'est moi qui vous le dis. Ça va avancer, je vous l'ai dit depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses que je vous ai dit. Et j'ai même été attaqué sur des choses qui se passent maintenant et j'ai été attaqué de psychopathes, de vendeurs de refs par mes propres compatriotes. Donc je sais de quoi je parle. Je sais qu'est-ce que ça fait de se faire insulter par des gens sans qu'ils sachent. Et après, quand ils sentent un petit peu les choses, le vent tourne, ils oublient, ils oublient, ils vont vers le vent. Enfin, Mohime, on est tous des Algériens, on est tous fiers. Il y a une volonté politique. La prochaine fois, mesurez vos propos sur n'importe quelle situation. Déjà, par conviction religieuse, mesurez vos propos et par amour du football et par amour de votre pays. Sur ce, je vous dis que la paix soit sur vous.